Que le Seigneur Jésus Christ vous sois favorables, nous acclamons pour le Seigneur Jésus. Nous allons faire aussi la lecture de nos textes, parce que nous sommes aussi convaincus qu'il y a la joie du Seigneur au milieu de nous. Et rassure-toi que le Seigneur est disposé à te faire du bien, il ne faut pas avoir l'inquiétude dans ton coeur, ne promène pas tes regards inquiets. Nous allons faire la lecture de nos textes, nous sommes dans Jean chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 4. Nous lisons au nom de Jésus Christ. On nous augmente un peu le volume. Après cela, il y a eu une fête des Juifs. Et Jésus monta à la fête. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brébis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et Jérusalem, il y a eu une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a ses portiques ? Oui, Jérusalem, il y a eu une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Paralytique, qui attendait le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Par matin, j'ai eu une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et il y a eu une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et il y a eu une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et celui qui descendait les premiers. Parce qu'il y a eu une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Comme après que l'eau avait été agitée. Celui-là était guéri. Quel que fut sa maladie. Nous lisons 2 rois chapitre 4. 2 rois chapitre 4. Nous prenons le verset 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Un jour, Élise est passée par Sinem. Il y avait là une femme de distinction. qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il y passait. Il s'est rendu chez elle pour manger. Il dit à son mari. Voici. Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous. Est un saint homme de Dieu. Faisant une petite chambre haute avec un mur. Et mettre aussi pour lui un lit. Une table. Un siège. Et un chandelier. afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élise étant revenue à le cinéma, se retira dans la chambre haute et il couche. Acte des apôtres, chapitre 10. Acte des apôtres, chapitre 10. Le verset 37. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a point du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth. qui allait des lieux en lieux faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des juifs. Et à Jérusalem, nous pouvons nous rasseoir. Et là, nous sommes en train de prier et de méditer la chanson Voilà, de dans la colonne là, nous y a une fois Par la fois, nous m'ouvons du mot sauveur Laïe, pour le son, il n'y a pas eu appui On pique ici dans l'air de la famille Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Seigneur, pour nous bénir, c'est sûrement, oh Dieu, pour nous bénir, c'est sûr, Seigneur, c'est pour nous bénir, bénis-nous, Seigneur, au Père de miracles, au Père de prodiges, au Père d'esprit et de force, Seigneur, pour faire du bien, Seigneur, et guérir ceux qui étaient sous la prise du diable, et faire de ce matin à nous, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous sommes verser, c'est pour nous bénir, et nous disons, Amen, nous acclâtes pour les Seigneurs, Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ soit béni, que le Seigneur Jésus soit loué à jamais, Je crois que la joie du Seigneur est au milieu de nous, Amen, Que le Seigneur la réponde encore en abondance, Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas un jour de deuil, Mais c'est un jour de fête, C'est un jour de joie, C'est un jour de miracle de la part du Seigneur, Parce que ce n'est pas un homme qui fait le miracle, Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Et c'est un jour de miracle de la part du Seigneur, Et de merveilleux, Amen, Et nous croyons qu'il sera toujours avec nous, Durant tous les jours de notre séminaire, C'est le Seigneur Jésus-Christ qui va nous prêcher la parole, C'est le Seigneur Jésus qui va nous donner des solutions à nos problèmes, C'est lui qui va faire des prodiges, C'est lui qui va faire des drôles de choses, Même dans des situations que tu n'arrives pas à exprimer, Des choses que tu n'arrives pas à manifester, Parfois tu ne sais pas là où commencer, Mais je t'ai rassuré de choses, Il est là pour que tu es consolé pendant tous ces jours, C'est lui qui ne m'abandonne pas frère, C'est lui notre Dieu, C'est lui Jésus Christ Il fait des choses grandes Et les merveilles sans nom Je crois que le Seigneur va faire encore des merveilles Je crois qu'il va faire des miracles Parce qu'il est vraiment disposé à le faire Il est vraiment disposé à le faire Et toi aussi tu dois être disposé à le recevoir Parce que Jésus Christ est quelqu'un ce matin Jésus Christ est quelqu'un qui est quelqu'un ce matin Jésus Christ est quelqu'un qui est quelqu'un Jésus Christ est quelqu'un qui est quelqu'un Il est Dieu le dit Il est Dieu le dit Il agit là où tu t'attends le moins Alors ne sois pas dans les deux Mais promène pas tes regards inquiets Crois que si tu es ici D'abord ta présence à toi Ta présence à toi En Seigneur Le Seigneur veut faire quelque chose Il est passé mal Le Dieu puissant en parole Il est aussi le Dieu puissant en oeuvre Il dit et la chose arrive Il en donne et cela c'est fait Il est le Dieu grand C'est la parole du Dieu Que nous prions qu'il soutient les yeux et la tête Alors tu ne dois avoir peur de rien Les actions comme celle-ci C'est pour ton bien C'est pour ton affranchissement Parce que le Seigneur n'a pas cessé de faire des miracles Le Seigneur veut donc signer le miracle Et le Seigneur veut aussi faire des miracles dans ta vie Le Seigneur veut aussi faire des miracles dans ta vie Le Seigneur veut aussi faire des miracles dans ta vie Ce qui est le Dieu nous a donné C'est pour ton Seigneur veut aussi vérifier Comme on se dit Ce qui est le Dieu Je ne peux pas voir le Seigneur en vision Mais tu crois seulement qu'il va faire quelque chose Qui急ids Mireille qui croit, qui croit seulement que Dieu ne va faire quelque chose il va faire qui ? c'est comme David il n'avait pas fait Dieu venir le Dieu qui va terrasser Goliath il avait pris seulement la parole de Dieu le Dieu puissant Dieu ne qu'il était il a terrassé Goliath il avait mis en défis au nom de l'éternel parce qu'il savait c'est le nom de l'éternel qui s'est retrouvé quand il avance il s'avance avec le nom de l'éternel alors quand il avance dans la valet il a terrassé des chers Goliath et croit aussi avec ta foi tu vas faire des miracles la lumière apparaîtra parce que la solution c'est dans la lumière c'est pourquoi on va prêcher un peu et puis on va prier parce que j'avais dit le Seigneur est disposé de nous faire du bien il est vraiment disposé de nous faire du bien il est disposé de nous délivrer je remercie d'abord le Seigneur Jésus la cause de la réalisation et la tenue de cette action je crois qu'il sera l'alpha et l'oméga il a commencé avec nous et il va finir avec nous et tout au cours de cette action il va faire des prodiges il va faire des grandes choses parce qu'il est puissant et il a plu au Seigneur que nous puissions être parmi ceux là et qui va commencer puis les hommes de Dieu viendront aussi après pour voir que le Seigneur soit avec eux tous puissamment Que les seigneurs soient avec eux. Que les seigneurs les utilisent plus grandement. Amen. Notre texte sur les miracles et dans la piscine de Bethesda. Ici, on nous raconte une chose. On dit la fête des jours. On dit la fête des jours. On dit la fête des jours. À Jérusalem. Et Jésus aussi monta à Jérusalem. Il est allé au temple. Il y avait une porte du temple qui s'appelait la porte des prédits. Et il y a une porte du temple qui s'appelait la porte des prédits. Et il y a une porte du temple qui s'appelait la porte des prédits. On dit que c'était la fête des portes là. C'est situé dans la droite où on vendait des moutons au temple. Parce que nous connaissons tous que les prédits sont aussi les animaux de sacrifice. Il y a une porte du temple qui s'appelait la porte des prédits. Il y a une porte du temple qui s'appelait la porte des prédits. Parce qu'il y avait aussi une piscine à côté. Il y avait aussi une piscine à côté. Lorsqu'un lot de la piscine était agitée. Alors on s'est précipité pour se jeter dans l'eau. Et le premier qui s'est jeté dans la piscine, c'est lui qui était guéri. Et ce n'est pas ça, c'est lui qui était guéri. On dit parce qu'un ange descendait Et il a dit Mais il a dit De temps en temps Amen Il a dit de temps en temps Mais il a dit Et celui qui s'y jetait Celui-là était guéri Et où sont les portiques-là Qui était au nombre de 5 ans Il y avait là aussi un malade De 38 ans Son âge n'était pas 38 ans Mais 38 ans c'était le nombre d'années De sa maladie Je crois qu'aujourd'hui quand nous avons 2 jours Pour le cours de notre séminaire Nous avons 2 jours Aujourd'hui nous allons parler sur les portiques Pour les malades qui étaient sous les portiques Et demain nous allons parler de la montée de Jésus à Jérusalem Amen Pourquoi frère ? Parce que si les malades Qui sont les malades Les malades qui sont sous les portiques Qui sont les malades Se jettent dans l'eau Directement ils sont guéri Et ils quittent les portiques Je ne sais pas si vous me comprenez Ils restent sous les portiques Et ils doivent aussi quitter les portiques Et ils doivent aussi quitter les portiques Et ils doivent être impressionnés Ils sont là Ils doivent être sur la veranda Et ils vont rentrer chez eux Mais ils sont là Et ils ne sont pas éloignés Non? Jésus Lorsqu'il a gagné l'eau Elles ne sont pas les bâtiments J'ai dit les portiques c'est quoi et pourquoi les malades étaient sous les portiques et c'est quoi les mouvements de l'ange qui venait agiter les gens à tout moment et demain nous allons parler de la montée de Jésus en Jérusalem d'emblée déjà je dis que les portiques c'est la loi les portiques vrais c'était au nombre des 5 et c'est là qu'il nous vient les 5 livres de Moïse parce que ces choses sont d'abord prophétiques avant que nous venions la mort avant que nous puissions l'abandonner d'une manière évangélique ces choses étaient un amour prophétique les portiques représentent la loi de Moïse et tous les malades qui étaient c'était comme les malades ou les hommes qui étaient sous la loi qui étaient sous les péchés sous la transgression il s'était gardé sous la loi en fait en fait en fait par l'agitation de l'eau de la piscine et c'est la loi et c'est la loi c'est Jésus lui-même qui les prêche on dit cet homme n'est pas un prophète parce qu'il était prophète il ne se mettrait pas avec les gens de mauvaise vie et il ne se mettrait pas avec toute la loi et jésus lui dit c'est lui il dit ce ne sont pas les gens qui se portent bien qui ont besoin de médecins il bon dit c'est les gens qui sont dans la loi mais on ne les parle qui se sont dans la loi mais on l'a dit c'est ça il connaît les gens qui se portent bien car j'ascile il est en raison Ce sont des gens qui se portent mieux qu'ils ont besoin de médecins. Ce sont des gens qui se portent mieux qu'ils ont besoin de médecins. Mais ce sont des gens malades. Pourquoi nous comprenons ? Nous sommes malades. Ce sont aussi les moyens qui ont besoin de porter. Ce sont des gens malades. Mais la chose n'était que les porteurs qui représentent la loi ne pouvaient pas guérir des malades. Et les gens qui ont guérir l'homme dans la vie du péché. Parce que la loi n'a pas ce travail, n'a pas cette capacité. La loi a seulement la capacité de montrer à l'homme que tu es pécheur. C'est ce que les frères Paul ont dit dans la vie du péché. Mais pourquoi la loi ? A cause des transgressions. A cause des frères Paul ont dit dans ma vie du péché. Quand Dieu leur avait donné la loi. A cause des frères Paul ont dit dans la vie du péché. Pour montrer que ces gens sont des transgresseurs. Il n'a pas eu les frères Paul ont dit dans la vie du péché. rien faire. C'est pourquoi Jésus Christ a dit, il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, il est dit aux gens qui étaient sous la loi, ils ne pouvaient rien faire sans Jésus Christ a dit, alors ils étaient sous les portils. Je fais un mouvement vert. L'ange descendait de temps en temps, vous agitez l'eau de la piscine. Et une fois qu'il agitait l'eau de la piscine, on s'est précipité, il s'est jeté. Par là, nous comprenons quoi ? La fiscitation ou la descente de l'ange, pour ajouter les autres, ça, c'est la fiscitation de Dieu. C'est la fiscitation de Dieu. Il vient à chuter les autres. Mais c'est ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Et ce n'est pas tout le monde qui était guérif. Mais c'est lui qui s'est jeté le premier. C'est lui qui s'est jeté le premier. C'était l'image du prophète. C'est pourquoi le prophète, il a servi la visitation de Dieu. Il s'entraîne la grâce. Il a quitté les portils qui représentent la loi. Mais pendant ces temps-là, il avait 38 ans de maladie. Il continue toujours avec sa maladie. L'ange qui descendait, pour ajouter l'eau, ça, c'est la félicitation de Dieu. Il a dit, c'est qu'il n'est pas de même. Parce que Dieu a dit qu'il n'est pas le premier. Il n'est pas le premier. Il n'est pas le premier. Il n'est pas le premier. C'est lui qui était le plus violent. Il a dit qu'il n'est pas le premier. Les prophètes, qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous a été réservée. En fait de ce salut, rechercher de leurs investigations. Le Président à la Éire Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a plus de paradigme que de moi qui est l'Élysée. Quel que soit sa maladie, il n'y a plus de paradigme que de moi qui est l'Élysée. Il s'avait le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour dire qu'il s'est entré dans les jours du Seigneur. C'est pourquoi il s'est dit spirituel. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a plus de paradigme que de moi. Mais le peuple, comme l'homme-là, n'est tranquille dans les maladies. Il s'est toujours malade. C'est pourquoi je vous ai donné l'Élysée des deux rois chapitre 4. Il s'est dit du passage du prophète Élysée. Il est passé dans la maison du fort de la distinction. Qu'il y a un crâne. Il y a une femme. Il y a une femme de l'épicétion. J'aime cette écriture. Il y a des femmes, et dans la source de la passage. Mais si tu la regardes, elle est distincte de toutes les femmes. Si elle n'en a pas le passé, mais quand tu la regardes aussi, il a des soucis. Quel souci ? À quel souci ? c'est quoi son souci elle est stérile il est une forme d'épicétion moi aussi mais qui souffre de la stérilité mais elle nous est passée par là dans sa maison elle venait se marrant il mange il part il mange il part ça c'est aussi c'est le chapitre 5 il mange il mange la Chine ne plus pas c'est le même mouvement il vient parce que cette forme des distinctions c'est Israël c'est Jérusalem c'est Jérusalem il part il est une petite que l'on Et l'Israël était distingue de tout le peuple de la terre Parce qu'elle était une forme de distingue Mais elle est distingue Mais Elisa est venu chez elle Il mange et il part Venir manger C'est agréer la vie des prophètes qui l'avaient fait la grâce Parce que manger c'est aussi agréer Mais Elisa était l'image du Dieu lui-même C'est pourquoi on dit Mais il y a les dégâts officiels de Jésus-Christ Lui qui est le chef est le consommateur de notre foi Il consomme notre foi Amen C'est ça Elisa Dans la maison de la femme de Sinamide C'est comme l'image de l'ange qui descendait de temps en temps L'ange va descendre Il va descendre en chair Il va venir à Jérusalem Pour donner la solution à celui qui était malade pendant beaucoup d'années C'est pourquoi Elisa est venu ce jour-là Il a trouvé une chambre honte Il est entré Il a monté Et puis il a dormi Il s'est réveillé Et puis il a demandé Quel est le soucis de cette femme Les soucis de cette femme Il faut vous donner la solution Il y a beaucoup de choses Il faut vous donner la solution Il faut vous donner la solution Mais je voulais seulement montrer vrai Il y a un temps Il faut vous donner la solution Pour le peuple est sous la loi Comme les malades sous les portiques du Temple Il faut vous donner la solution Il faut vous donner la solution Il faut vous donner la solution Parce qu'il n'y a pas de la crise De quitter là où ils étaient là Parce que ce n'est pas leur lieu C'est les lieux des malades C'est les lieux des malades Alors qu'il s'attendait l'agitation de nous Par l'ange qui les faisait Mais l'homme est de 38 ans de maladie Lui il restait toujours malade Il restait toujours malade Alors le Seigneur va monter ici Pour lui dire Veux-tu être guéri ? Il commence à l'étaler ce qui se passe ici Jésus n'a pas besoin de savoir Il connait ce qui se passe Mais il te demande Veux-tu être guéri ? De la même manière que toi aussi Tu vas regarder là où tu es Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie ? Qu'est-ce qui a persister dans ta vie ? Qu'est-ce qui a persister dans ta vie ? Et qu'il devient normal Tu vas être normal Tu vas être normal Tu vas être normal Ça devient ta vie Donc si on va t'identifier On va t'identifier toi par la pauvreté On va commencer à dire par exemple Frère Léonard Les frères du frère Il s'entraîner Il s'entraîner Et puis on dit Il est pauvre Il ne travaille pas Il ne travaille pas Il s'entraîner Donc ça ne fait tant d'identification Et comme ça D'aujourd'hui Vous êtes prudent Un type Tu vas être prudent Tu vas être prudent C'est s'il vous plaît Parce qu'on a l'eux Jésus a été un des forces Il a été un du Saint-Esprit Je ne sais pas si je veux interpréter ça comme ça Ça c'est pas interpréter, ça c'est pas comme on lit là On parle de force, c'est vrai C'est pour aussi affronter les réalités Il a été un des stars En faisant du bien Et pour délivrer ce qui était sous l'empire du diable Il a été un des stars Toi tu es peut-être dans une pauvreté d'une mauvaise manière Non d'une mauvaise manière Non Donc pauvreté dans un mauvais sens Tu es pauvre non, parce que Dieu veut que tu sois pauvre Mais tu es pauvre parce qu'on a lié quelque part Je sais que tu vois dire que je suis libre Je sais que tu vois dire que je suis libre Oui C'est vrai Mais il y a des réalités de la marche Il y a des combats de la marche Je sais que tout le monde est dans la conflit Tu es pauvre Parce qu'on a même prononcé des paroles Et puis toi tu as accepté ça Je sais que tu peux te parler Mais tu peux te parler Mais tu peux te parler Je sais que tu es libre Je sais que tu es libre Je sais qu'il a été un des saints d'esprit Et des forces pour t'en délivrer Et vous allez dire que Dieu est fuite Je sais que Dieu est à aиком Et vous allez dire que Dieu est à água Et tu veux faire un des sides Donc Dieu est à l'étonnant Ton problème C'est la stérilité Le problème C'est l'étonnant Et je vous dis à l'étonnant On dit à l'échographie On dit à l'échographie Ok À l'échographie Comment tout vérifier Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Mais c'est toi qui n'enfantais pas ! C'est toi qui n'enfantais pas ! Pourquoi ? Parce qu'on t'a lié quelque part ! Cette chose-là existe ! Tu dois combattre à ce pas pour rien que tu dois combattre ! Et tu n'as pas à battre ce qu'il n'y a pas pour rien ! Jésus a dit que tout est accompli ! Oui, mais tu dois combattre ! Je ne suis pas à battre ce qu'il n'y a pas pour rien ! Le Seigneur a dit à Josué, il dit ceci ! Le Seigneur n'a pas dit que je vais disparaître toutes les nations du pays ! Non ! Il dit que ce n'est pas que je vous le livre ! Le pays est soumis devant vous ! Les pays qui vous ont donné. Mais allez posséder les pays. Les pays qui vous ont soumis. Et pas la bouche de Dieu lui-même qui ne manque point. Mais allez alors les posséder. Sans combattre. Non frère. La victoire est en Jésus-Christ. Mais pourquoi que tu regardes les réalités. Tu dis je dois payer. Là où je suis là. Ce sont des portiques des malades. Quand tu as tout moment maladif. On est comme ça en souffle de diabète ici. C'est des victimes. Mon grand-père était mort du diabète. Mon père aussi était dérangé par le diabète. Et moi aussi je commence à sentir que ça commence à se délivrer un peu petit à petit. Qui t'a dit que c'est ta place, frère ? Ça c'est les portiques des malades, frère. Ça c'est les portiques des malades. 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 Tu dois quitter la mort. Ça c'est qu'il y a un long ou des gens qui sont là. Tu regardes parfois ta situation. Tu vois d'autres personnes, quand ils travaillent, ils travaillent ensemble. Ils se sont de temps, ils se sont de temps et ils travaillent ensemble. Ils excellent. Bah moi, ils sont de temps en fait. Mets-toi ! Tu les fais pour ruguler, reculer, reculer. C'est toujours toi qui tu subis les pertes. On n'accepte pas sa vie. c'est aussi les portiques des malades les portiques des malades tu es suivi des peintres juste à ceux-là c'est là qu'il travaille pour dire que tu es au courant pour qu'il y ait des gens qui ont mis sur le site pour qu'ils soient ici les portiques des malades les portiques des malades les portiques des malades Le Seigneur a dormi pour nous enseigner. Il a dormi pour nous enseigner. Je parle vraiment des choses matérielles comme ça physique. Parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu n'es plus sous les pontiques. Tu es déjà guéri par Jésus-Christ. Les réalités de la vie. Surtout, c'est des pontiques. Dans lesquels tu dois quitter. Lesquels tu dois quitter. Toujours des enfants qui ne sont pas intelligents à l'école. Les autres enfants ne font pas la magie pour être intelligents. L'intelligence existe, frère. Dieu donne l'intelligence. Ceux qui ont été intelligents, ceux qui sont intelligents, les savent. On vous donne une interrogation. On vous donne un examen. Tu vois, c'est très facile. Tu vois, c'est très facile. Mais les autres, ils se débattent là-bas. Ils se sont vendus complètement amusés. Tu vois, c'est très facile. Tu vois, c'est très facile. C'est ça l'intelligence. C'est ça l'intelligence. Ça peut venir aussi dans les têtes de tes enfants. Et quand ils se sont vendus, ils se sont vendus. Et quand ils se sont vendus, ils se sont vendus. Tu ne fais pas quitter tes enfants, c'est pas vrai que là. Quand ils se sont vendus, ils se sont vendus. Ils se sont vendus. Quel que vous êtes là ? Quel que vous êtes là ? Quel que vous êtes là ? Tu as peur même de l'aéroport. Il s'attend pas à l'aéroport. Je ne connais pas un de mes pères qui est monté dans l'avion. Tu as peur de l'aéroport, frère. Tu as peur de l'aéroport, frère. Tu as peur de l'aéroport, frère. Non, je ne vois même pas les seigneurs. Tu as peur de l'aéroport. 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 Comme le président du Québec qui a venu de l'a dit. Je n'ai ni personne comme l'homme a dit. Je sais que les hommes de Dieu en parlera aussi. Mais j'en parle, je touche parce que c'est le point central vraiment aussi de notre enseignement. Je ne sais pas comment faire les démarches pour les visas. Tu as peur de l'aéroport. Tu n'as pas peur d'en hunter, je sais que je ne sais pas prendre la carte d'électeur. Mon visage a mis-frame pour leur carte d'électeur. il y a un grand passeport de la campagne électorale et l'homme et l'homme et lui et lui et lui pour qui t'es malade parce que j'ai été venu donner des solutions il était pour qui t'es donné des solutions c'est la venue de porter des malades c'est aussi les réalités que tu vis il faut faire des bonnes et lui il faut que tu vis il faut que tu vis Dieu maman demande l'intelligence dans les têtes de tes enfants il faut que tu dis tu ne sais pas si tu es pas il ne faut pas que tu es pas pourquoi c'est toujours tes enfants qui ont le choix tu ne peux pas dire je te dis que Dieu donne les lumières dans l'esprit tu n'as pas peur que tu dis des lumières dans l'esprit tu n'as pas peur que tu ne veux pas des choses qui réclament l'intelligence qui réclament l'intelligence ceux qui font la polytechnique des enfants ne sont pas moins qu'eux c'est une manière qui les gens s'envole je crois qu'on a des sciences c'est une manière qui nous a connu car il y a des choses qui nous font des sciences il y a des danss man Il y a une lumière dans l'Esprit. Dieu a donné à Daniel et ses amis des liliers. Ça n'était pas des liliers de la prophétie. Parce que les liliers de la prophétie, c'est Daniel l'avait. Parce que les liliers de la prophétie, c'est Daniel l'avait. Parce que Daniel l'avait. Mais il y a une autre chose comme ça. Et tout ça n'avait. Il y a des liliers. Il y avait aussi des babilonites, des sages. Mais c'est à qui Dieu a donné la sagesse. La science. Les capacités politiques. Mais il y a une autre chose comme ça. Les lilies de la prophétie, c'est plus les mêmes. A vie de la prophétie, c'est plus les mêmes. La sauvage a bailli en-r'an el Syndrome. Il y a un pote. 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 Tu vas quitter là-bas ! Parce que le salut est venu près de toi ! Tu vas te révolter de cette affaire ! Tu vas te révolter 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 ! Quand vous voulez nous chanter, C'est vrai ! On aime trop de chansons ! On aime trop de chansons qui touchent l'âme... Mais sans entrer à travail ! Il y a des prières que tu vas faire ! C'est ce que je veux dire, je devais faire des prières à Dieu. C'est ce que je veux dire, les gens ne sont pas la même chose. Tout cela, qui m'en fout ? Je ne dirai pas à évoluer. Des vols terribles, tu vends ? Tu es vendeur, tu es commerçant ? Tipe dans ma maison, je viens de boire ! Mais tu suis une belle-pête à tout moment ! Tipe dans ma maison ! La question serait en tant que moi qui ai pris l'argent dans ma maison ! Tout le monde dans la maison ne sait pas ! Tu sais quand tu ne m'as pas compris ! Tout le monde dans la maison ne sait pas ! Tu sais quand tu m'as prévoqué ! Alors c'est qui ? C'est qui ! C'est lui qui ? C'est lui ? C'est lui qui est ici ! Je vais voir ! Alors il est la maison ! Qui me fait ça ? Le Seigneur avait lui demandé tout ce que vous voulez et cela vous est accordé. Tout ce que vous voulez et cela vous est accordé. Il y a des jeunes gens comme nous. Quand il finit le travail, il finit d'étudier. C'est un jour aussi dans la famille. C'est un jour aussi dans la famille. Même quand il peut choumer, il ne prend pas trop du temps dans le chômage. C'est un jour pour tout le monde. C'est un jour pour tout le monde. Même si tu es sainte, tu es aussi congolée comme Dieu. Tu es aussi congolée comme Dieu. Tu es aussi congolée comme Dieu. Il y a parfois des situations que nous vivons, c'est Dieu qui les veut. Nous passions sept ans. Mais il y a d'autres aussi, c'est l'action du monde. Et le Seigneur doit te délivrer. Et même aussi, si c'est une circonstance de la vie. Tu devrais quitter les portiques des malades. Tu devrais quitter les portiques des malades. Et même pour notre action. Les gens s'entendent seulement dans les portiques des malades. Pourquoi? Ils ne travaillent pas. Les autres, ils travaillent avec une faible rémunération. C'est ce qui donne aussi l'explication. Tu sens vraiment que c'est plausible. Non, plausible. Il a convaincu qu'il est vraiment dans la souffrance, qu'il ne soit plus d'argent. Mais comme il faut toujours faire violence avec la parole de Dieu, c'est ce qu'il y a. Alors, on exige de donner parce que c'est un sema que tu vas moissonner. Mais cet état-là. Non, je dis cet état-là. Des faibles rémunérations. Des moques de promotion dans le travail. Nous ne le voulons pas. On ne veut pas rester dans des portiques des malades. On ne veut pas rester dans des portiques des malades. C'est comme notre frère. Le frère Bossin. Qui avait témoigné ici qu'il est maintenant procureur de la République. Il est devenu procureur de la République. Il faut que nous puissions voir Dieu vraiment commencer à l'écouter. Tout le monde met tous les moments. Procureur, procureur, procureur ! Procureur vraiment ! Comme une procureure pour moi. Même s'il y a des anniversaires nombreux. Amen. Amen. Notre papa est maintenant tel qu'il est là. On va dire aussi le verre du bien. Les frères germains. Les frères grâce. Les frères, tous les frères qui sont là. Que nous puissions poursuivre. Un jour tu viens comme ça, si tu t'étais à Saint-Église qui s'amène à l'église. On t'a dit qu'on avait déjà quitté ici. Parce que j'ai même à l'extrême. Seigneur ici. C'est un potique de malade. Il a dit qu'il faut que je t'étais à l'église. On a quitté cette parcela. Mais pas d'un mal au pang. Au. C'est le potique de malade. Il a dû perdre la connaissance que nous avons. La parole telle que nous la pressions. comment est-ce que nous payons avec salade rapport zéro rapport zéro Dieu est capable il est ouvert quitter le portail de malade dans toutes les réalités qui s'accroche à nous pourquoi c'est toujours toi qui doit avoir des casse-tête quand il faut payer l'ouahir quand c'est loyer, tu ne sais pas c'est qu'il y a 5 kilos de maison ce n'est pas le plus ce n'est pas le plus ce n'est pas le plus et moi je n'y suis pas là tu n'as pas le plus surtout toi qui doit avoir des casse-tête ça ne sait pas qu'il faut satisfaire Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 parce qu'on en a assez la relation d'amour des seigneurs tout à l'heure grâce à Jésus oh oh Jésus 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 Sous-titrage MFP. ... 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